Bonjour à toutes, bonjour à tous parce que je sais qu'il y a des garçons qui regardent ma chaîne maintenant. Je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage simple de journée en fait, avec tout ce qui me tombe sous la main et que j'utilise rapidement le matin avant d'aller travailler. Donc là j'ai déjà hydraté ma peau avec le sérum Renaissance Nuit de Pierrico, avec la solution 10 de Chanel et avec le contour des yeux Pierrico Renaissance Nuit ainsi que le baume à lèvres de Pierrico en peau. Donc il faut que je fasse mon teint. Donc là je me suis acheté récemment la bébé crème de Dior, la Nude Dior Skin. Voilà, et elle est géniale. Il fallait absolument que je vous la montre. C'est la teinte 002, donc c'est une des plus claires. Et elle est géniale. En fait j'avais peur qu'elle ne soit pas couvrante. Et en fait elle est quasiment aussi couvrante qu'un fond de teint. J'aime beaucoup le flacon pompe. Ça c'est génial pour doser par rapport à celle de Bobby Brown où il faut dévisser le flacon, le mettre et appuyer. Mais je trouve que ça c'est quand même plus hygiénique, il y a moins d'air qui rentre à l'intérieur. Donc c'est très très bien. Donc d'habitude je la pose toujours avec les doigts. Et là pour cette vidéo je vais la poser avec mon éponge physionomiste d'Yves Rocher. Et puis on va voir, je vais vous dire si je vois une différence ou pas. Et si elle est un petit peu moins couvrante ou pas. Donc par contre j'en mets deux pompes. Voilà, une et deux. J'essuie le petit rebord. Je rebouche et on y va. Voilà, alors je commence toujours par les zones que je veux couvrir. Alors, vous voyez la différence c'est qu'avec les doigts ça ne serait pas tombé comme ça. Parce que du coup c'est plus liquide qu'un fond de teint. Donc je vous disais, je démarre par les zones que je veux couvrir en priorité. C'est à dire le nez, les joues, le front. Moi les petites rougeurs du front ne me gênent pas. Voilà. Et je termine donc par le front. Hop. Donc c'est quand même, il y a un effet couvrant qui est moyen. C'est à dire que ça camoufle les plus gros défauts. Mais ça laisse apparaître par exemple les tâches de rousseur. Voilà. Donc moi j'aime bien parce que c'est vraiment un maquillage qui est naturel. Mais ben, alors on ne voit pas forcément que vous avez du maquillage mais du coup on ne voit plus vos défauts quoi. C'est ça qui est bien. Je trouve ça très chic. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. J'en ai un petit peu là que je vais récupérer. Alors c'est vrai que avec l'éponge, c'est peut-être un petit peu moins couvrant. Je vais zoomer un petit peu. Par rapport aux doigts. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que selon l'état de votre peau, vous savez qu'il y a des matins qui ne vont pas et il y a des matins qui vont bien. Et ben, quand vous avez l'air vraiment trop 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 fatigué et puis qu'il n'y a rien qui va sur votre figure, ben vous prenez vos doigts comme une crème hydratante et je vous jure que ça va vraiment très très bien. Donc, ben là je vais en rester là et je vais plutôt utiliser le correcteur pour les petites zones à corriger. Comme ça, tout ça va rester assez simple. J'utilise en ce moment, ça me toque en ce moment, le double wear, l'anti-cerne, zéro défaut tenue extrême parce que, des stélodermes, voilà, c'est celui-ci que j'ai en teinte light 01. Elle est assez claire parce que j'ai des imperfections en ce moment. Je pense que c'est lié au stress et à la fatigue. Et du coup, j'ai des petits boutons que je n'avais pas avant. Et ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je vais apporter un petit peu de lumière là et un petit peu de lumière là et puis revoir ce que ça donne. Et je vais réutiliser mon éponge comme ça, ça se donnera un effet naturel. Tac, voilà, l'air de rien, ça corrige tout. Voilà. Sans que ça fasse mes mères maquillées à outrance. Hein ? Mais ce que je veux dire, rien n'est plus laid qu'un maquillage qu'ils voient. Je trouve. Ça gâche tout. Ça ne sert à rien d'avoir des superbes palettes, des superbes fonds de teint si après on ne voit que la matière sur votre visage et qu'on vous oublie vous. Il faut qu'on reste nous-mêmes. Il faut que ça soit de nous en mieux qu'on s'embellisse en fait. Et trop de maquillage, bah parfois c'est pire que bien. Surtout quand on vieillit. Je pense qu'à 20 ans, votre peau elle est suffisamment hydratée, rebondie, pleine d'éclats pour que vous puissiez encore vous le permettre. Quoique c'est dommage parce que du coup ça vous donne un coup de vieux terrible. Mais à 20 ans, c'est peut-être aussi ce qu'on recherche. Mais à 40, bah non, justement on veut de la fraîcheur, on veut de la vie alors qu'on peut déjà commencer à avoir le teint terne etc. Du coup là on veut une peau qui respire et de l'éclat. Donc je trouve que la bébé crème Nude Dior Skin est vraiment parfaite. Je la trouve très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon maintenant il y a le problème des cernes mais on va le résoudre. Donc toujours avec mon double wear d'Estée Lauder. Voilà. Hop. Le couteau suisse. Voilà. J'ai encore l'imperfection qui ne veut pas se cacher. Et puis là je prends l'embout un petit peu plus pointu. Voilà. Et moi j'ai même des cernes au-dessus des yeux. Allez comprendre. J'ai gagné au loto. J'ai même une copine qui croit que parfois je me mets du fard marron sur les yeux. Elle me dit c'est beau. Non. C'est mes cernes. Je vous jure. On est gâté par la nature ou pas. J'ai eu récemment mon premier commentaire négatif sur YouTube. J'ai fêté ça. Moi je ne l'ai pas pris mal. Parce que j'ai dit super. Il fallait que ça arrive. Et en fait la fille en gros elle me disait. J'ai tout viré après. Ça m'énervait parce que ça s'enchaînait. Donc je n'avais pas envie de rentrer dans un cercle vicieux. Et elle me dit mais en gros qu'est-ce que tu fais là quoi. Alors je ne sais pas pourquoi elle était tombée sur ma vidéo de maquillage. C'était celle de Bobbi Brown. Avec la palette comme ça. Elle me disait il n'y a rien qui est beau. C'est affreux. Tu ne te rends pas compte par rapport aux autres. Tu es tellement nulle. Tu es tellement moche. Enfin elle ne le disait pas vraiment comme ça. Mais quasi quoi. Je me disais. Puis moi je suis franche. Je le dis. Et du coup quasiment elle me félicitait d'avoir le courage de me mettre sur YouTube. Il faut être résistant psychologiquement quand même avant de se lancer sur YouTube. Donc ben ouais. J'ai envie de faire ça. Je le fais. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas Miss Monde. Mais ça m'empêche que j'ai le droit de me faire plaisir. Et j'ai le droit de maquiller. Je me dis que sans vouloir les vexer. Les copines que j'ai je ne les choisis pas parce que c'est des Miss Monde ou pas. On est comme on est. Le maquillage ça sert à nous améliorer parce que ça nous fait du bien. Alors il y en a qui acceptent très bien d'être comme elles le sont à l'état naturel. Mais alors ces filles-là moi je les envie beaucoup. Moi je n'y arrive pas. Ou alors il faut avoir une peau parfaite. Et puis dans ce cas-là on dit. Ben ouais moi j'aime bien être naturel. Ben oui mais quand tu as un crâne peau parfait. Et puis que tu n'as pas de bouton. Et puis que tu n'as pas de cerne. J'ai envie de dire. Ben grand bien te fasse. Mais moi j'en ai besoin. Le maquillage c'est un besoin. Pour le moral, physiquement oui. Le regard des gens m'importe. Parce que ça se reflète. Je me vois dans leurs yeux. Et moi il ne faut pas que j'ai l'impression d'être un monstre pour me sentir bien. C'est comme ça. Donc ben pour en revenir à tout ça. Bref on continue quoi. Et on se fait plaisir. Donc j'ai mis mon anti-cerne. Ce n'est pas parfait. Mais je n'y arriverai jamais. Je crois que je n'y arriverai jamais à enlever ces maudites cernes. Si vous connaissez le produit miracle, dites-le moi. Parce que c'est le plus costaud que j'ai trouvé. Donc je ne vois pas ce que je peux mettre après. A part du ciment. Donc j'ai fait mon teint. Je vais donner un petit coup de frais. Grâce à mon blush crème. Qui s'appelle Peau Rouge Powder Pink de Bobbi Brown. C'est celui-là. Je viens de l'acheter il n'y a pas très longtemps. J'avais eu un 25%. Et il est très très bien. Voilà. Il se présente comme ça. Il a un petit miroir. Et je l'aime beaucoup pour l'hiver. Il est très très bien. Parce que j'avais le Watermelon pour l'été. Et je trouve que celui-ci est beaucoup mieux pour l'hiver. Donc en fait. Voilà. Je prends comme ça. Et ce que je fais. C'est que je le pose. Et je tapote. Alors ça fait peur. Parce qu'il est pigmenté. Mais vous allez voir. Qu'à force de tapoter comme ça. En allant vers la tempe. Il va se répartir uniformément. Et super naturellement. Moi. J'aime beaucoup. Vous voyez. Il se fond. J'adore ce truc. Et on peut donc le mettre sur les lèvres. J'aime pas trop. Moi le mettre sur les lèvres. Je préfère le laisser en blush. Mais on peut. Donc pour voyager. Ça peut sauver. Ça peut sauver une vie de boutique addict. Voilà. Donc moi je vous le conseille. Il est vraiment super. Voilà. En crème. Moi j'ai toujours aimé les blushs crème. Ensuite. 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 Je reprends après un incident de carte mémoire. Et donc. Je vais réveiller mon teint. Avec. La luminous bronze light. De hourglass. Que j'aime beaucoup. Voilà. Donc maintenant c'est une marque qu'on trouve chez Sephora. Et alors là c'est le miracle quand vous avez le teint fatigué. Je vous jure. Ça c'est miraculeux. Donc je prends un duo fibre. Et puis. Bah j'y vais. Alors ça. Ça vous réveille. C'est nickel. C'est pareil. Si vous avez un. Un teint trop clair. Un fond de teint trop clair. Et puis que. Et puis que. Voilà. Vous vous êtes trompé de teinte. Vous pouvez réveiller avec un bronzer. Voilà. J'y suis peut-être allé un peu fort. Oh quoi que. Ça donne bonne mine. M'embête cette petite imperfection. Qui ne veut pas partir. Là 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 là. Et puis. Voilà. Donc j'ai déjà la vue plus vivante. C'est super. C'est super. Youpi youpi. Voilà. J'essaye de camoufler. Et j'avais à en redonner un petit coup sur les cernes. Je. Oh. Mazette. C'est horrible. C'est vrai qu'on n'avait pas tant avant. J'ai beau dormir. Les cernes elles restent là. Elles ne veulent plus partir. Même pendant les vacances. C'est. Vraiment. C'est vraiment pas cool. C'est pas cool de vieillir les filles. Profitez-en. Vous qui avez la vingtaine. Vous vous rendez pas compte. Ça passe trop vite après. Donc revenons à nos moutons. On va passer aux yeux maintenant. Bon. Je vous passe. Je vous passe un peu mes aventures d'achat. Mais enfin bref. J'ai fait beaucoup. J'ai beaucoup de craquage ces derniers temps. Surtout chez Bobby Brown. Et donc j'ai acheté ce magnifique crayon. Qui est le Sand d'une de Bobby Brown. Voilà. Et en fait ça, ça va me permettre de faire une couleur de base sur mes paupières. Et c'est sympa. Donc je l'applique comme ça. Hop. Et c'est très nude. Ça va me servir de base. En même temps. Je remonte un petit peu au-dessus avec mes histoires de paupières tombantes. Vous savez que c'est toujours l'enfer. Ça n'a pas changé. Je tapote un peu avec mon doigt. Mais franchement. Je ne changerais pas grand-chose. Je ne faisais rien. Allez. Je vais en mettre un petit peu en dessous. Voilà. Hop. Voilà. Nickel. Maintenant. Je vais utiliser un nouveau produit que j'ai acheté chez Bobby Brown. Et il est en vente que sur le site de Bobby Brown. Pas chez Sephora. En fait, c'est un gel eyeliner duo longwear. Et je l'ai pris en teinte dark chocolate ink et black scotch. Je vous mettrai tout sur le blog et en barre d'infos. Et voilà. Ça se présente comme ça. Et regardez, c'est super. Pour, voilà, dans le même, on a deux couleurs. On a un marron avec des trucs irisés. Oui. Un petit peu doré. Et on a un quasi noir ici. C'est joli, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et donc, c'est ce que je vais mettre au ras de mes cils. Parce qu'autant un feutre eyeliner, un liner coulant, là. Moi, je suis incapable de mettre ça sur mes paupières fripées. Mais avec ça, ça va. Donc, c'est peut-être moins intense. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai pris un pinceau comme ça. Et puis, voilà. Hop. Je fais ça. Alors, ne bougez pas parce que je prends mon petit miroir. Enfin, tiens, je vais prendre le miroir de ma palette. Ça ira mieux. Et je trace ça au ras des cils. Voilà. Ah, j'adore. Et comment je peux réussir à faire un trait de liner maintenant ? C'est de la folie. Je n'y arrivais pas avant. Et comme là, c'est une texture crème gel, ça va super bien. Donc là, ça va être de la main gauche. Mais franchement, ça va bien. Ça va bien. Ça change la vie. Pour les paupières qui sont fripées, c'est génial. Génialissime. J'adore. J'adore. Je vais vous montrer au zoom pour que vous voyez bien. Regardez. Vous voyez comme il est net à montrer. Ça, je n'arrivais pas à le faire avant. Donc là, j'avais utilisé le dark chocolate. Et puis, je peux utiliser également l'autre couleur. Donc, le black scotch. Et je vais remettre une petite couche en coin externe. Voilà. Hop. Je refais pareil de l'autre côté. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais faire le dessous d'œil. Voilà. Et je voudrais corriger après, si besoin. Corriger. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit pinceau pour flouter le dessous. Ça sera plus propre. Un petit pinceau assez rigide. Comme ça. Puis, ça va nous faire un petit smoky de journée. Hop. Et puis, là-haut, je vais flouter. Mais c'est déjà quasiment sec. Et comme j'ai réussi à bien tracer le trait, il n'y a aucun souci. là-haut, je corrige les petites bêtises. Ce n'est pas grave. Voilà. Je vais peut-être mettre un petit trait de crayon. Comme ça, ça sera mieux défini. Donc, je vais utiliser le 7-24 d'Urban Decay en teinte 0. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Alors, je vais faire une première parce que je ne l'ai encore jamais fait devant vous. Mais moi, j'ignorais complètement qu'on pouvait se mettre du crayon à l'intérieur de l'œil. Comme ça. Je ne le faisais qu'en dessous. Et en fait, j'ai osé le faire et ça fonctionne. Alors, ce n'est pas très beau à regarder. Je suis désolée. Alors, il y a des filles qui arrivent à le faire comme ça. Ah, oui, moi aussi. Bon. Eh bien. Ma millinette, elle y arrive aussi. Super. Waouh. Le petit Smoky. J'adore. Et donc, il ne me reste plus que le mascara. Dans ma commande Bobby Brown, j'ai reçu des tonnes de miniatures. C'était génial. Et là, j'ai eu le Smoky Eye Mascara. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il n'y a personne qui le montre sur YouTube. Donc, vous le verrez sur ma chaîne. Et donc, voilà. En ce moment, j'en ai marre. Je ne fais pas, je ne fais que de râler. Oh ! Et voilà, mon Dieu qui m'a puni. Je ne fais que de râler. J'en ai marre, des fois, sur YouTube, de voir toujours la même chose. Ça me saoule. Toujours, toujours la même chose. Puis, les grandes YouTubeuses, ben, ouais, moi, je les regarde aussi, comme vous, sûrement. Elles montrent toutes, toutes, toutes les mêmes produits. J'en peux plus, des fois. Ah ! J'aimerais bien qu'on découvre de nouvelles marques, quoi. il y en a plein qui existent. On voit toujours les mêmes. Regardez, Bobby Brown, qui est-ce qui en parle ? Pas grand monde, c'est trop nude, c'est pas assez coloré. Pour que ça marche, pour avoir des millions d'abonnés, il faut avoir du jaune, du fluo, du violet sur les lèvres. Donc, c'est mon petit, c'est mon petit ras-le-bol en ce moment. Je me défoule. Et puis, donc, voilà pour les yeux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'aime bien. C'est pas parfait, hein ? Donc, celles qui ont envie de critiquer, elles vont sur une autre vidéo. Et puis, voilà. Moi, j'aime bien. Voilà. Et puis, donc, je vais m'occuper de mes lèvres. Vous savez que j'adore le maquillage des lèvres. Je me suis encore acheté un nouveau crayon. Bobby Brown, toujours, parce que je sais qu'ils vont bien. Alors, je les achète. Et donc, j'ai pris celui qui s'appelle Pink Mauve. Regardez-moi ça comme c'est joli. Parce que, naturellement, j'ai les lèvres mauves. Donc, je me dis, pour que ça soit super naturel, eh bien, on va prendre celui-là. Donc, je ne l'ai pas taillé. J'aurais dû. Et, combien de fois je le porte, mais seul, sur du baume à lèvres pour aller travailler ? Et, en fait, l'astuce, c'est que ce n'est pas inutile. Vous allez me dire encore un truc en plus à acheter. Eh oui. Sauf que ça change tout. Parce que ça fait mieux tenir le rouge à lèvres. En fait, c'est comme une base. Donc, en fait, c'est un deux en un. Soit vous l'utilisez seul comme ça. Bah, je trouve que ça suffirait. Franchement. Soit vous le mettez sous votre rouge à lèvres. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire les deux versions. Là, vous avez la version uniquement crayon. Je trouve qu'elle se suffit à elle-même. Ça tient super bien. Même en buvant un thé et un truc. Et donc, je vais rajouter par-dessus un rouge à lèvres que je me suis payée encore. Oui, 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 je sais. C'est lequel, celui-là ? Non, c'est pas le braune. Oh ! J'avais le braune, mais je m'en suis lassée. Et là, j'ai acheté le blush. Donc, c'est un nude. Ça ne va pas vous étonner. Toujours chez Bobby Brown. Mais on peut le trouver chez Sephora. Donc, avec un 25%. En ce moment, vous avez une offre, un 25% chez Sephora pour Noël. Regardez comme il est beau. J'adore. Et voilà. Je le pose par-dessus. Regardez, c'est quasiment la même couleur. Regardez un peu. Ça va super bien avec, de toute façon. Et voilà. C'est vraiment subtil. Pour celles qui adorent le maquillage, parce que sinon, les autres, elles ne vont pas voir grand-chose. Votre entourage non plus. Mais franchement, je trouve que c'est des superbes couleurs d'hiver. J'aime bien ce maquillage d'hiver tout simple. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Et puis, partagez tout ça en commentaire. Je vous fais de très grosses bises. J'espère que vous aimez mes vidéos. Si vous me suivez, n'hésitez pas à vous abonner parce que je plafonne un petit peu. Et par moment, par moment, ce n'est pas que je déprime, mais je me dis, je galère, ça ne veut pas bouger. Pourtant, je vois qu'il y a des gens qui regardent. Mais je me dis, qu'est-ce que je devrais faire pour davantage élargir ma communauté ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est mon destin et que ça doit rester un petit truc bien sympa comme ça, assez restreint. Mais bon, en tout cas, sachez que je suis très contente de communiquer avec vous. Donc, surtout, n'hésitez pas à m'écrire. J'adore vous répondre, les filles. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne et sur le blog. Bisous !